Gérard Depardieu loin de la France, l'acteur, affaibli, aperçu en fauteuil roulant à L.E. accent aigu tranger. Empêtré dans un grave scandale, Gérard Depardieu, qui a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, se fait discret. Il vit entre la France et le Portugal, où il a été aperçu il y a quelques jours en compagnie d'une aide à domicile. Gérard Depardieu n'est en bloc, n'est en examen pour viol et agression sexuelle, l'acteur de 74 ans à R.E. accent aigu F.U.T.E. accent aigu les faits qui lui sont reprochés dans une lettre ouverte, publiée dans les colonnes du Figaro. Le papa de Julie, Guillaume et Jean y dénoncent un lynchage orchestré par le tribunal médiatique. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme, se défend celui qui est progressivement lâché par son entourage. Depuis, le géant du cinéma français a choisi de miser sur la discrétion. Alors qu'il devait monter sur scène avec Pierre Richard le 9 novembre dernier, dans le cadre du festival de théâtre Les Scènes d'Olivier Marshall, l'ex-mari d'Elisabeth s'est tout bonnement volatilisée. Gérard Depardieu ne viendra pas, ce n'est pas de notre fait. Gérard Depardieu est injoignable depuis 15 jours. Ceux qui le connaissent bien pensent qu'il est à l'e accent aigu trangé, très affecté. Olivier Marshall ne parvient pas à le joindre, ni même Catherine Deneuve, son amie, a fait savoir le maire de la Vélo. Mais où est donc passé celui qui est entré dans la légende en incarnant Cyrano de Bergerac ? Gérard Depardieu diminué physiquement Nos confrères de Closer et France Dimanche ont retrouvé la trace de Gérard Depardieu, qui vit entre la France et le Portugal selon leurs informations. S'il se rend régulièrement à Paris, où il possède un luxueux hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés, il a été aperçu le 16 novembre dernier à l'aéroport de Lisbonne. En fauteuil roulant, l'acteur, qui a de plus en plus de mal à se déplacer, était accompagné d'une aide à domicile. Lorsqu'il est en France, Gérard Depardieu passerait beaucoup de temps avec sa fille Julie, ainsi que son compagnon Philippe Catherine et leurs deux enfants, Alfred et Billy. L'actrice de podium prendrait soin du monstre sacré du cinéma, même si elle ne cautionnerait pas les faits reprochés à ce dernier. Une compagnie qui est donne grand soutien moral pour l'acteur, sacrément tesselée depuis les accusations qui le vit.